... Claudio Capeo, ce jour où il a brillé, je me suis enfermée. Ce n'était pas ma vie invitée sur RTL. Claudio Capeo, révélé dans la saison 5 de The Voice, est revenu sur sa dépression. Tout est allé très vite pour Claudio Capeo. Trop pour l'artiste révélé dans la saison 5 de The Voice qui n'a pas caché avoir été victime d'un burn-out au cours de ces dernières années. Après le succès fulgurant de son album éponyme sorti en 2016, Claudio Capeo avait connu un très gros passage à vide. J'ai fait un pétage de plomb, j'ai fait un burn-out extrême, j'ai voulu me tuer, tout simplement. J'ai pété un gros boulon et je n'en ai jamais parlé. J'avais du succès depuis deux ans, et quand je me suis posée et que j'ai réfléchi à ma vie, cela m'a fait sombrer. Point, tout est arrivé très très vite. Les télévisions, les radios, je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. Comme si on balançait un bébé qui vient de naître dans une foule, confiait-il, convié ce week-end dans On refait la télé sur RTL. L'interprète de Un homme debout est revenu sur cette dépression. J'ai arrêté de penser à moi. J'ai arrêté de penser à l'homme que j'étais en train de devenir, et est-ce que j'étais en train de devenir une bonne personne ou pas. J'oubliais l'essentiel a-t-il relaté sur les ondes de la radio. Celui qui a sorti son cinquième album Upinsoit en décembre dernier a expliqué être devenu paranoé, avoir même eu du mal à recevoir les compliments. Au début j'ai trouvé ça super et à la fin je me disais, mais, ils me mentent tous quoi. J'ai envie qu'on soit sincère avec moi. J'ai envie qu'on me dise quand ce n'est pas bien, mais c'était toujours, non c'est super, c'était merveilleux. A-t-il rapporté point heureusement, l'artiste de 36 ans t'a su tirer du bénéfice de cette mésaventure et il a confié être désormais plus sélectif dans ses projets. On arrête de dire amène à tout et d'être super gentil avec tout le monde parce qu'en fait tu te fais bouffer, tu te fais souvent ramasser la glace, il conclut. THL